Et ça fait Zumba Café au Café au Carnaval ! Ça fait surtout mardi, oui ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG ! Et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 16 janvier 2021 ! Oui, je suis GLG, votre leader d'accro, on vous donne rendez-vous deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, pour votre petit résumé des news high-tech, films et séries télé de la semaine, by GLG, l'ami du petit déjeuner, et oui, et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à nos mécènes, puisque l'émission est entièrement financée par sa communauté ! Et c'est vous qui décidez un petit peu du nombre d'émissions, par exemple, pour le mois prochain. Et par rapport à nos titres du mois, pour l'instant, le mois prochain, on est à 99% d'avoir une émission par semaine, donc il reste, il manque un euro, je vous cache pas, tu vas et tu fais passer ça, et on est à 66% pour avoir deux JT par semaine. Si on atteint les 100%, il y en aura un tous les vendredis, et si on atteint les deux JT et les 100% aussi, il y en aura le mardi et le vendredi. Il y a un troisième palier, là, il y en aura même le mardi, le vendredi et un live tous les dimanches. Mais bon, je ne voudrais pas m'emballer et vous vous emballez également, vu que vous allez bientôt vous faire reconfiner, c'est peut-être le moment ou jamais. Merci à nos tipeurs du jour qui sont Konyou et Alex J qui m'ont offert un café, lors de la dernière, avant la dernière émission, bien évidemment. Merci à vous les gars, vous êtes un peu les producteurs, les mécènes de l'émission, ces missions vous êtes un peu dédiées. Merci à Konyou, merci à Alex J, et si tu veux prendre leur place, petit café sur Tipeee, et peut-être que ce sera toi qui fera passer au 100% et garantira au moins une émission le mois prochain. C'est quand même plutôt pas mal. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, bien évidemment, et tous ceux qui sont restés abonnés. Et une spéciale dédicace, bien sûr, à tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air pour dire merci pour l'émission. Tu regardes l'émission, tu apprends des choses, tu dis je mets un petit pouce en l'air parce qu'il le vaut bien, voilà, par exemple. Bon, allez, on commence tout de suite par les news, news du jour. Si je clique ici, bim badaboom. Bon, legeek.tv, mes vidéos pour le moment, simplement. J'ai juste mis la vidéo du Jabra Elite 85 de mon pote Mathieu, parce qu'il avait un peu de mal à décoller. Je me suis dit, on va le mettre un peu sur legeek.tv pour voir. Et oui, j'ai pris quelques vues. Et également, vous retrouvez les JT et le live de dimanche. Bien évidemment, on en parlera tout à l'heure. Bon, les news de la semaine, évidemment, le Galaxy A82. Alors, ça fait partie de cette nouvelle série de Samsung avec la gamme A. Alors, ça commence de A10, A11, A12. Il y a le A72 qui va arriver bientôt. Là, on est plutôt sur du A82. Samsung reviendrait en plus sur le téléphone avec une caméra flip. Ça veut dire qu'on aurait le haut qui serait un petit peu slide et qui ferait tourner en même temps la caméra, qui servirait donc de caméra arrière. Et quand tu ferais en fait slider vers le haut, la caméra arrière aura une rotation sur elle-même, un triple loop, c'est pour ceux qui voient un peu de gymnastique. Et ça permettrait d'avoir une caméra... Comment ça, c'est pas du tout ça ? Oui, mais c'était pour la blague. Et ça permet d'avoir la caméra arrière qui fait également office de caméra frontale. Alors, c'est assez intéressant puisque, bien évidemment, les caméras arrière sont quand même très, très bonnes. Et ça permet, du coup, de les utiliser pour la caméra frontale, d'utiliser l'écran à l'avant, d'avoir un plein écran à l'avant et tout. Voilà. Bon, on se rappellera bien évidemment du A80. Donc, on se dit que le A82 devrait être quand même très, très proche au niveau du design et de la conception, puisque maintenant, elle est déjà éprouvée. Ça peut être un téléphone qui est intéressant. Encore une fois, s'ils mettent vraiment les dernières technologies de caméra à l'arrière et tout, et que ça peut éventuellement faire caméra frontale, ça peut avoir du sens. Voilà. Après, est-ce que c'est mon téléphone préféré ? Je ne sais pas. Mais ça peut avoir du sens. Voilà. Parce qu'on ne se sert pas souvent de la caméra selfie. Mais là, ça permet, le peu qu'on s'en sert, de slider le téléphone, d'avoir un plein écran et tout. Moi, je dis, pour le quoi pas ? Faut voir. À voir. Bon, samedi, il y avait également le test du casque Blitzwolf Airhawks AAER3 Dual General Driver. Ça veut dire qu'un écouteur, un casque, avec deux haut-parleurs à l'intérieur, un grave médium et un médium aigu et tout. Alors, encore une fois, le problème de ces reviews-là, c'est que, bien, évidemment, les fabricants et les vendeurs nous envoient un produit en espérant qu'on en vende. Soit je vous la faisais à l'envers et je vous disais, ce casque, il est incroyable, ma défoncer les oreilles, c'est un truc de fou, achetez-le. Puis, vous allez l'acheter, alors on est allé en vendre plein, c'est sûr. Puis, quand vous allez les acheter, vous allez dire, ouais, bon, il est bien, mais bon, c'est pas trop, t'as un canard laqué, ton histoire et tout. Et donc, du coup, on en perd un peu en crédibilité. Ou alors, plutôt dire, bon, ce téléphone, ce casque-là, il est bien pour 25 balles, mais bon, encore une fois, il n'y a pas d'effet oie et tout. Et là, forcément, on a quand même beaucoup moins vendu, mais au moins, on a été honnête puisqu'on n'a pas personne qui est venu en dire, ah, moi, je l'ai reçu, en fait, t'es un mytho et tout, voilà, t'es un menteur. Voilà, encore une fois, là où l'intérêt d'être bien dans ses baskets et de dire un petit peu la vérité quand on fait des reviews, ce qu'on ne voit pas sur toutes les gènes, on est bien d'accord, les produits sont toujours incroyables. Et puis bon, les produits que j'ai eus, incroyables, il n'y en a pas reçu le même. Alors, bien, voilà, c'est bien. Mais bon, encore une fois, c'est pas ouf. Bon, la sortie sera bien évidemment annoncée pour le 30 mars du Poco X3 avec un... pas une carte SD, un Snapdragon 860, bien évidemment. Alors, bon, on pense forcément à un Poco, à un Redmi rebadgé. Il faudra attendre un petit peu la fin du mois pour voir un petit peu le téléphone qui va arriver. Pour l'instant, on n'est que sur de la rumeur. Un Snapdragon 860, c'est pas mal, apparemment, 870, peu de cohérence et tout. Un 860, un prix qui devrait être quand même un petit peu choc, environ dans les 300 dollars. Bon, 6 plus 128, un écran, enfin, un écran OLED, bien évidemment, avec 120 Hz et tout. On devrait reprendre certainement quelque chose de chez Redmi. Il n'y a pas à chier. Alors après, le K40, le K40 Pro, alors chez vous, ils ont changé un petit peu les noms et tout. À voir ce que va nous proposer Poco. Est-ce que, comme le dit la news, ils vont complètement révolutionner le game ? Ça veut dire que depuis le Poco F1, ils n'ont rien fait de truc qui te dit « Oh, c'est l'affaire du siècle ! » Ils ont défoncé le game et tout. Tous les fabricants après cherchent la marche. Est-ce qu'ils vont relancer et revenir un petit peu dans ce créneau-là ? Eh bien, on le saura le 30 mars. C'est bientôt. On est déjà le 16. On est d'accord. Bon, on parlera du live de dimanche sur GLG Vidéo. Un live avec un thème. J'avais envie d'essayer parce que le sujet est en train de croître et vous allez voir que tout le monde va le reprendre. Petit à petit, faites-moi confiance. Le sujet était intéressant et le but, c'était encore une fois d'étaler ma science et de vous expliquer un peu comment ça marche en Chine, quelles sont les forces et les faiblesses de travailler en Chine et tout, les forces et les faiblesses de Gearbest et tout. Le live était assez intéressant. On a défoncé les stats en 24 heures puisque la première journée, la vidéo avait déjà fait presque 1000 vues ce qui sur ma chaîne secondaire est quand même pas mal. Donc, on avait déjà fait les 1000 vues. Là, on est à 1200 vues sur la vidéo de Gearbest et tout. Bon, la vidéo a bien marché. Voilà tout le programme, tout ce qu'on essaie d'expliquer et tout. Encore une fois, bon, je n'ai pas eu de retour pour le moment parce que je ne les ai pas défoncés Gearbest. Je vous explique simplement comment ils fonctionnent et pourquoi il y a des lacunes. Ce qui permettra peut-être aussi à beaucoup qui ont commandé en disant « Ah bah oui, mais il a raison parce que si c'est fait comme ça, oui, soit il faut attendre, soit on va être livré, soit jamais livré et tout. » C'est un peu compliqué, la vidéo a bien marché, ça fait plaisir. Est-ce que je vais en faire tous les dimanches ? Certainement pas. De temps en temps, comme ça, quand il y a un sujet intéressant, oui, puisque ça fait de la vue. Ça ne fait pas de like, et ça ne fait pas de Tipeee, ça ne fait pas d'abonnés, mais ça fait de la vue, c'est intéressant, ça vous a intéressé, donc ça peut être intéressant. Voilà. On verra plus tard. Et puis après, bon, si le nombre de Tipeee fait un live tous les dimanches, là, on trouvera des sujets. Bon, on parlera du Realme GT Neo. Donc, bien évidemment, le Realme GT va se décliner en version Neo, une version un peu light, instaurée aussi par Oppo, par le groupe, avec une version un peu plus légère par rapport au Realme GT. Donc, les spéciations ont attendu, bien évidemment, un écran de 6,5 pouces avec une caméra frontale, bien évidemment, alimenté avec une double batterie de 2200 mAh pour atteindre 4400 mAh, mais donc forcément, on aura une grosse, grosse charge rapide de chez Realme, Oppo, Vivo et Enco, avec une charge de 65 watts, encore une fois, ça leur permet de charger une batterie quand elle est chaude et qu'elle arrive à température, et bien de charger la deuxième et ça permet comme ça au téléphone de brûler tout de suite. Il brûlera, ne vous inquiétez pas, mais pas tout de suite. Pas la première charge. L'écran en 6,5 pouces avec 90 Hz, un processeur Mediatek Dimensity 1200, donc le nouveau, encore une fois, à 6 nanomètres. Bon, le téléphone, il est pas mal. Est-ce qu'il va révolutionner le game ? Ben non, ils vont simplement vous réduire le processeur et vous mettre de la bonne caméra pour réduire un peu le tarif. Bon, oui, non, peut-être, encore une fois, j'ai l'impression que Realme nous sort un téléphone par semaine en ce moment. Ça commence à être compliqué. Même moi, au niveau des news, j'ai arrêté. On va attendre que les téléphones sortent et en fonction qu'ils sortent dans les bons pays parce qu'entre l'Inde, la Chine, l'Asie et l'Europe, les téléphones n'ont pas les mêmes noms et tout. Realme, quand il y avait une pub comme ça, tu pushes le mousson pour trop loin, Maurice. Bon, allez, on parlera de Xiaomi qui a gagné une décision de justice concernant les restrictions américaines. les États-Unis avaient interdit aux investisseurs américains d'investir dans le Xiaomi puisque, soi-disant, ils avaient des actions dans l'armée et tout. Ce qui ne doit pas être ni vrai ni faux, mais bon, dans le Xiaomi, il y a un peu de parti communiste, bien évidemment. Et donc, est-ce qu'il y a un peu d'armée ? Est-ce qu'il y a un peu de trucs ? Est-ce que c'était fondé ? Pas fondé ? Bon, apparemment, le juge a décidé que non, que non et que donc, voilà, pour l'instant, il n'y aura rien. Donc, de là à ce que ça s'envenime en disant, alors, les premières sanctions et après, la perte des services Android, les gens ont tendance à un peu tout mélanger et tout. Donc là, bon, forcément, Donald Trump a perdu, on va dire, et que Xiaomi a récupéré un petit peu la possibilité d'avoir des investissements américains et tout. Donc, de là à ce qu'ils perdent Google et tout, on est à un milliard de kilomètres. Tout le monde me dit, non, mais c'est sûr, j'ai reçu plein de mails. Non, mais Greg, par rapport à ce que tu as dit, c'est sûr, là, ils l'ont dit, ils n'ont rien dit du tout pour l'instant. Et puis, voilà, on se rend compte que là déjà, ils ont fait deux pas en avant, mais là, on est à trois pas en arrière. Voilà. Donc, si tu avances, que tu recules, comment veux-tu que je fasse le funambule ? Bon, on parlera d'une montre, la Lenovo C2 Smartwatch, qui est une montre, alors qui n'est pas super intéressant, mais c'est une montre digitale. Ça peut intéresser, ça veut dire, c'est une montre monochrome et tout classique avec un écran TFP, voilà, dibidibidibidi, c'est quoi ? FSTN. Voilà, donc FSTN digital et tout. Donc, ils annoncent en fait une petite montre digitale, classique, avec un écran qui ne consomme rien, un espèce de genre de e-ink, mais la montre, elle est quand même connectée avec des capteurs de chez Lenovo, donc plutôt, en théo, on a espoir de bonne qualité pour compter les pas et tout. Donc, on a une montre classique, digitale, et également connectée, sans plus ni moins, on n'est pas sur de la montre de ouf avec SPO2 et tout machin, mais on va compter les pas et donc du coup, on aura une autonomie de dingo annoncée par le fabricant à 36 mois, ce qui correspond un petit peu à une petite montre classique, mais également connectée en Bluetooth. Donc, c'est plutôt pas mal, on reprend, affichage rétroéclairé, rythme de course, gestion de sommeil, sédentaire, téléphonique, comptage de pas, voilà, pas de SPO2, pas de BPM et tout, mais une autonomie annoncée entre 1 et 3 ans avec une petite pile bouton, une CR3032, les petites piles rondes, bien évidemment. Bon, c'est pas mal, c'est que la montre, elle vaut 15 balles, une petite montre, alors c'est une montre, elle vaut 15 balles, elle est en plastique, un peu classe, d'accord, c'est quand même une Lenovo et tout, donc on a espoir que ça compte bien les pas et que ça soit une montre plutôt quali pour 15 balles, voilà. Ça ou une marque complètement inconnue, moi le premier, j'aurais tendance à dire, là au moins on a une Lenovo, on a un produit de marque. Oui, moi aussi je suis comme ça, j'aime les marques. C'est mon nom de famille, c'est pour ça. Bon, revenons-en. Bon, le Zenfone 8 Flip, divulgué par Google, Google a développé une grosse liste de téléphones, hardcore, pas hardcore, qui seront compatibles avec Google et tout et on en découvre directement le nom du nouveau Zenfone 8 Flip, donc forcément s'ils l'ont appelé Flip, ça veut bien dire que la caméra sera un petit peu comme on imaginait, ça veut dire une caméra qui sera elle à l'arrière et qui sera en fait, qui pourra basculer vers l'avant, qui permettra d'avoir un plein écran et encore une fois, une caméra arrière qui passe à l'avant. Ça va être un peu le lecmotiv de cette année, on l'a bien vu, qu'au niveau des nouveautés, charge rapide, ils sont tous calmés puisque ça chauffait et donc du coup, c'était quand même relativement dangereux et qu'au-dessus de 65 watts, peu de fabricants annoncent 65-80 watts, notamment dans des smartphones, sur un laptop, c'est quand même différent, la batterie est plus grosse, le refroidissement aussi. Bon, les caméras arrière ont commencé bien avec le nouvel IMX, par exemple, les 600, 688, chose comme ça, on a vraiment de très très bonnes caméras et tout, mais maintenant, cette pauvre caméra frontale qui prend beaucoup de place et qui en plus, si on veut mettre une grosse lentille, ça prend beaucoup de place, alors c'est d'essayer de récupérer un peu les caméras à l'arrière, de les faire venir à l'avant, tant bien que mal, et donc ce Zenfot pourrait être également une autre alternative et on a déjà vu, c'est Samsung, forcément, ça a du sens. Donc, la caméra avec retournement, retournement de situation, eh bien, il faudra attendre un petit peu et puis après, tous les téléphones qui seront brandés Google et tout, on parle Moto G100, Renault 5, voilà, tous les téléphones de la gamme, vous retrouverez tout cet article-là, bien évidemment, sur le JT Geek. On parlera également du nouveau Redmi Book Pro 15, puisque oui, si tu trouvais que 13, c'était petit, 15, pas trop, 16, c'est un peu grand, tu te dis, 15 pouces, ça peut être pas mal, tu les exaucer, du moins si tu es chinois pour le moment. Redmi a lancé, en fait, son nouveau Redmi Book 15 avec, bon, bien évidemment, le nouveau processeur i5 et i7 de 11e génération, trop bien. Un écran qui est quand même plutôt magnifique, annoncé quand même un écran de 3,2 pouces, c'est quand même plutôt joli. Bon, au niveau de la carte graphique, semblable à la version 14 pouces et on peut être associé également avec une IMX, enfin, une MX 450, donc c'est bien, ça permet d'avoir une petite carte graphique, qui n'est pas intégrée soit au processeur soit à la carte mère pour faire, bon, un peu plus de traitement vidéo, même si c'est peut-être pas vraiment le premier lechmotiv de cet appareil-là, mais on a l'appareil qui est chargé au niveau du processeur, qui a quand même une petite carte graphique, qui a la certification allemande TYV, ça, c'est quand même bien pour l'écran, voilà, et 16Go de RAM, plus 512Go de ROM et tout, je veux dire, pour une configuration Windows, c'est quand même plutôt pas mal. Au niveau de la charge, on est sur du USB Type-C, pas mal, avec une charge jusqu'à 100W, mon pote, oui, ça va être certainement du 20V 5A, comme fait par exemple Apple, on annonce 50% de charge en 30 minutes, c'est pas mal, les prix avec un i5 commencent à partir de 758$, tandis que la version supérieure, du coup, avec un i7, commencera à 1000$, 1000$ pour un ordinateur avec un i5 ou un i7 de 11ème génération, une petite carte graphique MX450, de la RAM, 6Go de ROM, plus 512Go de ROM de l'USB Type-C charge rapide et tout, on est dans la configuration de MacBook Air, mais 500€ moins cher, donc ça peut avoir du sens, après, vous me direz un petit peu en commentaire. Bon, et on parlera également d'un article relayé par Chui, bien évidemment, à Communiqué de Presse qui met en avant que ce sont un peu les derniers fabricants à avoir des écrans en 3 pouces 2, alors 3 pouces 2, c'est le format bureau, alors le 16 neuvième, c'est bien pour de la vidéo et tout, mais après, quand on veut mettre un peu des fichiers bureaux, des fichiers textes, ça a tendance à être étiré, il faut étirer tout ça et tout, c'est pas toujours, même les pages web et tout, généralement, on préfère les mettre au format 4 pouces 2 où on est obligé de les zoomer, de les dézoomer ou alors d'avoir un skin qui est adaptatif et tout, en fonction des formats. Bon, eux, ils y croient à fond, ils ont une grosse gamme, ils ont du Gemmy Book, ils ont du Corbook, bon, surtout le Corbook, le Corbook, encore frappé dans les villages, le Corbook Pro, qui est la version pro, le fils, le fils du Corbook, bon, ben, ils ont quand même pas mal de gammes, l'intérêt, encore une fois, c'est que leurs produits sont pas chers, ils sont un petit peu sous-motorisés, on a quand même pas des bêtes de course, souvent avec des Intel, Intel Celeron ou des Intel, voilà, Celeron Quad Core, des J4115 et tout, bon, c'est pas des machines atomiques, mais pour de la bureautique et du, du, enfin, la bureautique et du multimédia, ça suffit largement, après, encore une fois, il faut être un petit peu fan du 4 tiers ou pas, voilà. Et enfin, on parlera de la news qui m'a été envoyée ce matin, alors, je l'avais déjà vue, mais j'ai pas trouvé de site web pour le relayer, le premier produit, Nothing, bon, on n'en est pas encore un parce qu'il n'existe pas encore, dessiné par les Suédois, s'il te plaît, un écouteur intra-auriculaire avec un design en forme de pipe, j'habite à Pattaya, on s'y connaît, nous, ici, en pipe, et en chicha. Il y a pas mal de barres à chicha aussi, on est bien d'accord. Bon, donc du coup, après cette plaisanterie que personne ne comprendra, bien évidemment. Bon, les écouteurs, bon, pour l'instant, on est sur un concept, un prototype, ce qui laisse un petit peu inaugurer à quoi ressemblera leurs futurs écouteurs. Bien évidemment, ce n'est pas de smartphone, je ne sais pas qui s'attendait à avoir des smartphones arriver avec nothing. Bien évidemment que c'est de l'audio, je vous le dis depuis le début. ça permettra surtout à Oppo, parce que oui, bien évidemment, c'est Oppo qui va fabriquer, enfin Oppo Vivo ou les BBK électroniques qui fabriquent un petit peu tout ça. C'est bien évidemment eux qui vont être en charge de la conception de ces produits-là. Ça permettra à Oppo d'avoir un nouveau souffle dans sa marque puisque Oppo était avant très orienté et ils en ont parlé, je crois, dans le dernier de quoi je me mêle et tout. Oppo, à la base, c'était de l'audio, des casques audio de fou, des platines Blu-ray et tout. Et puis pour beaucoup, maintenant Oppo, ce n'est plus ça. Pour beaucoup, Oppo, c'est du téléphone. Et aujourd'hui, on ne peut pas enlever une image comme ça en disant maintenant Oppo pour tout le monde, c'est du téléphone. Ça n'a jamais été de l'audio. Beaucoup ont oublié, c'est de l'audio en Chine. Alors que si Oppo, enfin le groupe Oppo, Vivo, on va parler plutôt de BBK électronique, si BBK électronique lance plutôt une autre marque en fait qui ne sera pas Oppo mais qui sera Nothing qui permettra en fait de développer toute une gamme de produits audio, ça sera une nouvelle marque. Toujours fabriquée par eux, sous leur Légion, certainement, ils ont investi dedans, tout va bien. Ils sont encore derrière, ils sont quand même encore un petit peu certainement maîtres du jeu mais ça sera vraiment une nouvelle marque audiophile, Nothing, il n'y aura pas de comment on va dire mais Oppo, c'est aussi des téléphones et des voitures et des écouteurs et des plate-murées. Non, voilà. Là, Nothing, ça sera de l'audio pur et dur. On aura un casque qui va arriver comme ça, certainement, dans la deuxième foulée, on aura un casque, un H7 qui va arriver forcément au complet de la gamme. On aura un intra, on aura certainement un peut-être sport tour de cou, mais je ne suis pas sûr mais certainement un gros casque comme ça, bien avec réduction de bruit et tout, digne de concurrencer un petit peu les Sony, les Bose et surtout le Apple. Bien évidemment, la stratégie de la marque elle est faite comme ça et je ne vois pas comment il pourrait en rendre autrement et ensuite, Carl Paye voulait monter sa boîte, ça tombe bien. Eux, ils voulaient faire une marque audio, bim, bada boum, deux en un, même si on voudrait vous faire croire un peu la différence. Il y a moins d'indépendance que ça puisqu'on a parlé dans un des lives aujourd'hui, lancer une marque, c'est facile d'aller en Chine, le plus compliqué c'est de trouver l'usine qui est technologiquement capable de produire le produit que vous voulez faire au cahier des charges que vous voulez avec une durabilité et une qualité que vous attendez. Aujourd'hui, remontez nothing en sachant que derrière il y a BBK électronique, on est quand même plus assuré, ils ont le retour, ils ont la technologie. Voilà. Donc voilà un peu pour le produit. Instagram, speak et speak et call et grams, bourré bourré, personne. Voilà. Donc j'essaie de vous poster un peu plus tous les jours, j'essaie de reprendre un peu le rythme, j'ai eu une grosse période où j'ai tout arrêté, là je reprends, aujourd'hui le poste ça sera bien évidemment le JT du Geek, hier j'ai trouvé les multiprises super héros, multiprises Marvel, comme quoi, non, décès comiques, multiprises décès comiques puisqu'il y avait du Superman, il y a du Wonder Woman, il y a du Batman et tout, voilà, donc c'est rigolo parce que les super héros sont des héros qui ont des super pouvoirs, pouvoir power, power alimentation, camoulox, voilà. Donc du coup, j'ai trouvé ça bien en magasin, je vous ai fait une photo, aujourd'hui ça sera, alors bon, le truc de Gearbest, le produit super masseur, le masseur de nu, qu'on en parlera, c'est pour le 23, donc je ne suis pas en avance, le doogie, j'ai fait les plans aujourd'hui, j'ai aussi trouvé du riz, vous allez voir, incroyable, le révert, du riz bleu, voilà, je vous ferai des photos dedans et tous les jours, j'essaierai de vous trouver des trucs entre la Thaïlande, les news, l'auto-promo et voilà, les articles sponsorisés et tout, on essaiera de tout mixer avec plaisir. Bon, ce week-end, vous n'avez pu ne pas passer à côté de l'UFC 21, donc UFC Vegas 21, bien évidemment, un combat, il y avait de la ceinture, encore une fois, une Edward version Muhammad, encore une fois, je ne vais pas vous parler de victoire, une victoire amère en fait, comme la, enfin, ce n'est même pas une victoire amère, je ne vais pas vous teaser, je vous laisserai regarder si vous ne l'avez pas encore vu, mais, voilà, comme la semaine dernière, et bien, encore une fois, ça se finit en queue de pie et tout, et on comprend la déception, bon, des deux participants et tout, c'est un peu, voilà, mais ce n'était pas mal, ce n'était pas le meilleur des meilleurs des Ultimate Fighting, mais ce n'était pas mal, et, voilà, et encore une fois, c'est bien, il y a de l'émotion, comme ça, tu dises, ah là là, non, est-ce que, est-ce que, est-ce que oui, est-ce que non, et tout, ce n'était pas trop trop mal, voilà, ce n'était pas le meilleur, encore une fois. On parlera également d'une nouvelle série Netflix que j'ai commencé, qui s'appelle The One, l'histoire, alors, ils arrivent à trouver dans les chromosomes que, comme les fourmis, quand il y a un match qui peut se faire, en fait, tu envoies ton ADN, enfin, un truc pour voir ton ADN, et s'ils arrivent à trouver une personne qui a envoyé son ADN aussi, qui est compatible, et du coup, c'est le match assuré et tout, c'est pas trop mal, il y a une petite intrigue pas mal, les personnages secondaires sont aussi très intéressants, on parlera de la flic avec son match et tout, c'était pas mal, le journaliste aussi, qui fait son match, et il y a une histoire un peu comme ça, les histoires parallèles sont sympas, premier épisode, c'était un peu chiant, deuxième, la troisième, ça commence à être assez intéressant et tout, donc, ça se regarde bien, et puis ce que je rappelle, aujourd'hui, il y aura seulement deux séries télé, il y aura American God, un nouvel épisode, et il y a Snowpiercer, également, un nouvel épisode sur Netflix, voilà, ça permettra de combler un petit peu ma journée de dépressif, ce soir, en regardant la télé, parce que je cours le lundi, mais je cours pas le mardi, donc du coup, ce soir, ça permettra de regarder un petit peu tout ça, voilà, c'est pas deux épisodes, il y a toujours The One, j'ai commencé une nouvelle série aussi, une série Apple, où ils sont allés sur la lune, et il y en a un qui reste coincé, il faut aller les chercher et tout, bon, j'ai regardé le premier, j'ai eu du mal, mais encore une fois, c'est toujours pour rentrer un peu dans l'épisode, et puis après, je vais attendre, là, je remonterai tout doucement, la première saison est disponible en complet, là, deux, pas encore, mais ça permet de regarder un peu ça de temps en temps, j'ai regardé un autre truc avec une meuf, ça s'appelle Flea Bag, j'ai vu ça, une vidéo sur YouTube, où elle dit, c'est une des séries préférées, trop génial, il faut absolument la regarder, dans ses top 4, bon, ben voilà, il avait l'air de savoir de quoi il parlait, j'ai regardé la moitié du premier, je trouvais ça nul à chier, mais je vais m'acharner un petit peu, je vais regarder simplement la fin du premier, et peut-être regarder le deuxième, et voir un petit peu, parce qu'apparemment, peut-être, il faut peut-être un, voilà, premier épisode, on pose les personnages, et peut-être un petit peu, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu cette série qui s'appelle Flea Bag, et l'autre machin sur la lune, là, de Apple TV, est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que c'est moyen, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, moi par exemple, ça m'intéresse, voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui, voilà, bon, une émission qui aura duré 25 minutes, c'est bien, pour un mardi, maintenant, je donne rendez-vous vendredi pour le prochain JT du Geek, bien évidemment, vous pouvez mettre un pouce en l'air pour soutenir un petit peu l'émission, ça c'est gratuit, et ça peut rapporter gros à GLG, qui paraît, après, pour l'instant, c'est pas gagné, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee pour atteindre peut-être les 100%, pour garantir au moins une émission par semaine le mois prochain, et si vous pouvez peut-être un peu plus ou être plus nombreux, peut-être qu'on pourra atteindre déjà les 69% pour deux émissions par semaine, voire plus si affinités, ça dépend que de vous, je vous remercie, passez me voir, ça me fait plaisir, je souhaite à tous une bonne journée, on remercie encore une fois Konyou et AlexJ pour leur café, pour financer un petit peu, déjà cette émission, et certainement les émissions du mois prochain, je vous remercie, passez me voir, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, attention au confinement, il arrive, il arrive à plein de vues, on sent que ça sent, ça sent pas bon, je vous remercie de passer me voir, bonne journée à tous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, à vendredi, forcément je vous kiffe, allez bye bye, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada